Cette France qui s'interroge sur son travail, évidemment vous la rencontrez notamment au travers de ses reportages. Un en particulier, Amande, en Lauserre, en 2019. Cette ville, écrivez-vous, qui revendique deux cathédrales, Notre-Dame et Saint-Privat, et l'Hyper-U. Dans cette Hyper-U, vous assistez à un pot de départ, celui de Monique, employé au rayon Parfumerie. Et le dialogue est assez éloquent. 42 ans de travail au SMIC. « Tu as eu de la chance d'aller au bout, la félicite une collègue. Du jour au lendemain, on se fait mal au dos. La médecine du travail vous met inapte. Terminé. » On n'est pas grand-chose. Est-ce que ce sont des Français comme Monique qui manifestent aujourd'hui dans les rues contre la réforme des retraites ? En tout cas, ce qui est très frappant, et dans ce pot de départ à la retraite, ce qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est que cette femme, Monique, avait travaillé au centre-ville, comme on dit, et dans une bijouterie. Donc elle trouvait que c'était un travail « noble ». Et elle, bien sûr, le centre-ville dépérit, elle passe de la bijouterie à la caisse d'Hyperu, cathédrale, mais Hyperu. Et donc elle a un sentiment, elle gagne exactement la même chose, mais elle se sent déclassée. Et donc le travail est non seulement un salaire, mais aussi un statut, aussi une façon d'être reconnue. Et quand elle part à la retraite, elle n'en peut plus, c'est-à-dire qu'elle est fatiguée, et à la fois, elle est fière d'avoir été au bout, c'est-à-dire de ne pas avoir été dans un plan social qui l'aurait fait partir avant, de ne pas avoir été mis sur le côté par, effectivement, la médecine du travail. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est que je trouvais que les choses étaient très personnelles, c'est-à-dire que le départ à la retraite et le travail, ce n'est pas simplement des revendications ou des choses abstraites, c'est aussi ce qu'on en ressent. Le sens qu'on donne au travail. Le sens qu'on donne aux choses et le regard qu'on y porte, soi et les autres. Et le patron de l'IPRU, donc M. Brun, on le disait, alors vous, M. Brun, vous allez partir à la retraite, quand ça va être ? Et il a cette réponse que j'avais trouvée forte et... Ce qui conclut le papier. Ce qui conclut le papier et dit, ah mais moi, je ne le dis pas. Et alors, il ne le dit pas pourquoi, il ne le dit pas parce qu'il pense, il dirige le magasin, il pense que s'il va dire, je vais partir à la retraite l'année prochaine, il perd son autorité. Et donc, il y a là aussi tout ce rapport au travail. Des seniors dans les entreprises. Exactement. Et donc, voilà, c'est... Alors, pour en terminer sur les seniors, je travaille au journal Le Monde. Et au Monde, on a le droit, on n'a pas l'obligation, mais on peut y travailler jusqu'à 70 ans. Donc, voilà. Et en général, les gens disent, pourquoi pas 75 ? Et quand j'étais... J'ai postulé comme femme de ménage pour un ouvrage de Kate Wistreham. Je postulais comme femme de ménage. Et j'arrive à Pôle emploi, j'avais plus de 50 ans. Et la dame de Pôle emploi me dit, enfin, à votre âge, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous emploie où ? L'âge aussi, c'est relatif. Oui. Ce qui explique la complexité de cette réforme et la complexité de ce que ressentent les Français. Et son propre travail. La complexité des situations individuelles, je suis très frappé par l'exemple et le reportage qu'on vient de citer. Parce que, si vous prenez les statistiques, on a l'œil rivé sur les statistiques, des gens qui passent toute leur vie au SMIC et qui n'en sortent pas, qui, dans le SMIC, n'est pas chassé par l'ancienneté, avec des salaires qui n'augmentent pas, c'est epsilon, c'est rien dans les statistiques du ministère du Travail. Ben, vous voyez, ça existe. Personne n'en doutait. Oui, mais bien sûr. Oui, ça existe. Donc des gens qui travaillent, qui partent à la retraite... Avec un SMIC dur. Avec un SMIC dur. Un SMIC dur. Sans rien avoir gagné au fil des années. Oui, c'est ça. Et avec le sentiment de l'avoir échappé belle. Étrangement. Amande, en Lausère, vous avez fait ce reportage en 2019. Le premier jour de mobilisation, le 19 janvier dernier, il y avait 1700 manifestants pour 12 000 habitants. On l'a dit, répété un peu partout, les villes moyennes se sont mobilisées contre une réforme sur les retraites, mais aussi dans des lieux où perdre un travail, c'est une catastrophe, parce que le travail, il est rare. Donc il y a cette double complexité. Il y a cette double complexité, et une fois de plus, on a tendance à avoir les yeux rivés sur combien de personnes à Paris et à Marseille. En fait, ce que je trouve très frappant dans les manifestations aujourd'hui, c'est que monter à Paris avec ses banderoles n'est plus le but en soi. Et on reste manifesté, j'ose pas dire chez soi, mais ça a été vraiment l'apport des gilets jaunes d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est occuper l'espace qui est le sien, et se montrer là où on travaille, là où on cherche du travail, ou qu'on essaye de le défendre, peu importe. Mais il y a vraiment une nouvelle géographie française qui est en train de se dessiner, je trouve, et qu'on voit très bien à travers ces manifestations. Est-ce que la colère rencontrée à l'époque des gilets jaunes, que vous avez beaucoup couvert, qui est très présente dans ce recueil, est-ce qu'elle est toujours là ? Et on parle beaucoup de risque de gilets jaunisation des mouvements. Est-ce que c'est un risque réel ? Je pense pas qu'on puisse employer le terme risque. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire, mais en fait... C'est une probabilité. Je pense que les gilets jaunes avaient ceci de particulier par rapport aux manifestations actuelles, c'est que ça n'était pas encadré, ça n'était pas pyramidal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des mots d'ordre syndicaux. Je n'ai rien contre les syndicats, mais c'est simplement différent. Et donc c'est ça qui était particulier à cette révolte-là, c'est-à-dire que les gens étaient sortis tous seuls, ils restaient tous très différents, tous avec quasiment chacun son mot d'ordre. Là, c'est quand même sensiblement différent. Je pense que les gilets jaunes vont rester, sont encore en tout cas un courant souterrain en France. C'est-à-dire que cette révolte qui a même du mal à dire son nom, à dire ce qu'elle veut, à dire qu'elle recherche presque davantage d'une place dans la société qu'un slogan vraiment défini, je pense qu'elle continue à cheminer de façon souterraine et elle va ressortir, ça j'en suis absolument persuadée. Elle va ressortir peut-être pas à l'occasion de cette réforme-là, mais peut-être à l'occasion d'autres chocs. Oui, ça j'en suis sûre. Je pense que rien n'a été réglé. Et malheureusement, les tentatives faites, je parle là des grands débats, des cahiers d'oléances, etc., on est bien en peine de voir ce que c'est devenu. Les gilets jaunes, c'est l'exemple d'une secousse que la société française et les médias n'avaient pas vu venir, tout comme celle des EHPAD. En juillet 2017, vous vous rendez à Foucheron, dans le Jura. Des aides-soignantes y sont en grève depuis plus de 100 jours, dans un silence national absolu, écrivez-vous. Une des femmes vous dit qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant qu'une de nous deux, qu'une de nous se suicide sur le parking ? Juillet 2017, c'est 4 ans et demi. 4 ans et demi avant le livre de Victor Castaner, Les Fossoyeurs. Comment expliquez-vous que certains mouvements passent sous le radar de la société ? C'est-à-dire que les EHPAD, c'est un endroit que personne n'a envie de voir, disons-le. La société a toujours des angles morts, mais celui-là en est vraiment très profond. C'est-à-dire que la plupart des gens disent « bon, je vais voir telle personne à l'EHPAD », etc. Mais se dire qu'un jour on ira, c'est impossible. Et donc il y a cette difficulté à appréhender le lieu. Et l'autre chose est évidemment de dire « comment est-ce qu'on en parle ? Qui en parle ? » Et quand j'ai fait justement après le quai de Wistreham, où j'avais postulé comme femme de ménage, je m'étais dit « je vais faire la même chose dans un EHPAD ». Je vais postuler pour être soignante, etc. Et en fait, je ne l'ai pas fait pour une raison simple. C'est que vous vous retrouvez à faire trop vite un travail, à voir vos collègues qui le font trop vite. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous dites « voilà, j'ai vu ma collègue, est-ce que vous allez dénoncer ? » Je l'ai vu ne pas laver une personne parce qu'elle n'a tout simplement pas le temps. Comment est-ce qu'on peut réagir à ça ? Et là, ce que je trouvais très intéressant dans la révolte de cet EHPAD, c'est qu'elle-même le disait. Moi, c'est les rares personnes que j'ai entendues elles-mêmes critiquer les méthodes de travail qu'on les contraint à appliquer. Donc, elle disait « on ne met pas les gens au lit, on les jette ». Le matin, je me demande « est-ce qu'il faut le raser ou est-ce qu'il faut lui laver les dents ? » Je n'ai pas le temps de faire les deux. Et donc, le fait que ça vienne d'elle-même prenait une force et une dimension, pour moi, tout à fait inédites. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, et même après le livre de Victor Castaner que vous évoquez, le constat un an plus tard n'est pas optimiste. Si certains mouvements de la société passent sous les radars, c'est parce qu'aussi les médias ont des difficultés à parler de l'ordinaire. L'ordinaire. On s'intéresse souvent à l'extraordinaire, beaucoup moins au quotidien, justement, auquel on consacre ni assez d'argent, ni assez de temps dans les journaux, dans les enquêtes, dans les articles. Oui, alors je pense que ça change. Je suis heureusement surprise de voir que dans les médias, il y a de plus en plus d'enquêtes sur, justement, l'ordinaire. Je pense qu'il y a une raison assez compréhensible. C'est-à-dire que les médias, on a, en tout cas je parle de la presse écrite que je connais le mieux, c'est vrai que la une d'un journal, c'est un gros titre, c'est une photo, la terre a tremblé en Turquie, la guerre a lieu en Ukraine. Donc ça, on sait faire, l'extraordinaire, on sait faire, on sait raconter quelque chose qui surgit et qui brise, justement, une continuité. Parler de l'ordinaire, vous êtes là, ça met curieusement beaucoup plus de temps. Et nous, avec notre micro, on arrive, on brise finalement une situation. Et on a du mal avec, je n'ose pas dire nos grosses pattes de journalistes, mais il y a quelque chose comme ça à appréhender les choses. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a de plus en plus de mal, enfin, qu'on a du mal à le faire, en fait.